Sule et sa belle-mère sont en train de réveiller Melek qui est totalement inconsciente, ensuite Sule demande à sa fille de se réveiller et lui dit qu'elle sait qu'elle n'était pas une bonne mère pour elle, et elle ne peut pas vivre sans elle. Par la suite Melek se réveille, lorsqu'elle a ouvert ses yeux sa mère est très contente de la voir, au même moment Zineb et Ali sont transportés par les médecins à l'hôpital, et les amènent directement à l'urgence pour essayer de les sauver, de l'autre côté toujours à l'entrepôt. La mère de Sanji discute avec Sule et par la suite elle retourne et ne voit plus son fils, ensuite elle se lève et s'en va pour chercher son fils. Après quelques minutes de recherche elle commence à pleurer et dit à Zineb que son fils est parti, et qu'elle ne sait où il est. Maintenant, de l'autre côté à la maison des Guinées, Dourou est dans le salon avec Gams, pendant leur discussion Gams demande à sa petite sœur comment passer son rendez-vous avec Ali, mais Dourou lui dit que c'était bien passé. Après quelques minutes Kaïd arrive les rejoindre dans le salon, et les demande si elles ont des nouvelles de Zineb, mais ses filles disent non et qu'elles n'ont pas des nouvelles de Zineb. Ensuite Kaïd leur dit qu'elle a des sentiments que Zineb a encore fait quelque chose de stupide sur l'affaire de Tournant, mais Dourou lui dit qu'elle ne sera pas surpris si Zineb a fait encore une bêtise. Mais Dourou se met en colère et elle attaque directement à sa sœur. Ensuite les deux se met à discuter, par la suite Kaïd s'énerve et les demande de se calmer. Parce qu'elle a mal à tête, après quelques minutes Kaïd reçoit un appel qui lui annonce que sa fille Zineb Guinée a fait un accident et qu'elle est actuellement à l'hôpital. Pendant ce temps Gounoul est avec Ali dans un station-service pour faire quelques achats. Par la suite Ali reçoit l'appel de Kaïd qui lui annonce que Zineb a fait un accident et qu'elle est actuellement à l'hôpital. Après son appel avec Kaïd, Ali reste silencieux et regarde Gounoul qui lui demande ce qui se passe. Ali lui explique ce qui s'est passé avec Zineb. Ensuite Gounoul lui demande de l'amener voir Zineb. De l'autre côté à l'hôpital Zineb dans la salle d'opération avec les médecins qui essaient de la sauver la vie, A la maison Melek est au bord de la fenêtre et regarde à l'extérieur. Par la suite la mère de Sanjiz arrive donne un tasse de lait à Sule. Ensuite elle dit à Melek que son pain est dans la cuisine et qu'elle peut aller le récupérer. Après le départ de Melek, Sule discute avec sa belle-mère et lui dit que sa fille n'est pas à l'aise depuis qu'elles sont venues à la maison. Ensuite les deux continuent leur discussion. La mère de Sanjiz lui demande depuis quand qu'elle est enceinte. Et si Eson est réellement le père de son enfant, Sule lui dit que c'est Sanjiz qui est le père de son enfant et aussi qu'elle est enceinte de deux mois. Sa belle-mère lui dit qu'elle aime bien Sanjiz et peut-être après son accouchement Sanjiz va changer. Ensuite les deux continuent leur discussion. Et la mère de Sanjiz dit à Sule que son fils a changé son comportement envers elle, parce qu'ils ont dit que sa mère est une prostituée. Au même moment Sanjiz est dans sa voiture. Par la suite il voit des policiers et demande ce qui s'est passé. De l'autre côté le commissaire est finalement réveillé. Ensuite il appelle ses hommes pour les demander de continuer de suivre Sanjiz pour l'arrêter. Ensuite le médecin lui demande de raccrocher pour qu'il a un nouveau diagnostic. Ensuite il touche sa poitrine et lui demande s'il ressent quelque chose. Mais Sinan lui dit qu'il va bien. Ensuite le médecin dit à Sinan que leur accident est très violent et qu'il peut avoir des blessures graves. Mais Sinan ne l'écoute pas et continue de parler au téléphone pour demander à ses hommes de tout faire pour sauver la petite tournant. Ensuite il essaye de se lever, mais le médecin lui demande de se coucher. De l'autre côté deux policiers arrivent chez la mère de Sanjiz pour parler avec Sule, mais Sule leur dit que rien n'est passé. Parce que sa fille va bien, elle les demande pourquoi ils posent des questions. Mais un des deux policiers discute avec Molek et lui demande de leur raconter ce qui s'est réellement passé. Ensuite Molek regarde sa mère pendant un moment et dit aux policiers qu'il y a rien. Par la suite les policiers s'en vont et présentent leurs excuses à Sule pour le dérangement. Après le départ des policiers, la mère de Sanjiz remercie Sule pour le fait de ne pas dénoncer son fils. Sule lui dit qu'elle a fait cela parce qu'elle aime Sule et qu'il est aussi le père de son enfant. De l'autre côté à l'hôpital Gounoul et Caïd fait leur arrivée. Ensuite Caïd demande à Sinan où ils ont fait l'accident. Sinan lui fait savoir qu'ils étaient dans sa voiture pour aller récupérer Tournant. Et Zineb est en train de parler au téléphone avec Sanjiz. Par la suite il reçoit l'appel de ses hommes qui lui dit que la petite va bien et qu'elle n'a aucune blessure. Ensuite Gounoul demande à Caïd si Zineb va bien. Mais Gams lui fait savoir que Zineb est actuellement à la salle opération avec les médecins. Ensuite Caïd demande à Gounoul de ne pas s'inquiéter, car elle a parlé avec le médecin et ce dernier a dit qu'il va les aviser quand Zineb sort de la bloc opératoire. Au même moment dans la salle d'opération le médecin dit à Zineb que son opération est finie avec succès, et maintenant qu'elle doit être transférée aux soins intensifs. Mais Zineb lui demande où Tournant de l'autre côté Sule et Melek sont sur le chemin pour retourner chez elle. Après quelques minutes Melek reste sur place. Mais Sule lui demande si elle pense toujours à Zineb et lui dit aussi qu'elle a tout fait pour la sauver pour qu'elle reste en vie. Ensuite elle demande aussi à Melek si Zineb est venu pour la sauver dans les mains de Sanjiz et lui demande encore qui l'a sauvée. Melek lui dit, c'est elle qui l'a sauvée. Ensuite les deux s'en vont. Pendant ce temps le médecin pince Zineb pour la perfusion et lui demande si elle l'a ressenti. Zineb lui dit oui. Ensuite le médecin continue de pincer son bras et son pied et lui demande si elle l'a ressenti. Mais Zineb lui dit non. Ensuite le médecin demande à Zineb d'essayer de lever ses bras. Mais Zineb lui dit qu'elle ne peut pas le faire. Ensuite le médecin s'en va pour annoncer à la famille de Zineb. L'opération de Zineb est terminée, mais actuellement une partie de son corps est paralysée, et qu'elle a besoin de faire un autre opération qui très risquée, car elle peut perdre sa vie sur l'opération. Et si elle fait pas l'opération elle va rester paralysée pour le reste de sa vie. Après leur discussion avec le médecin, Kaïd et les autres s'en vont dans la salle pour voir Zineb. Ensuite Zineb dit à sa mère qu'elle sait qu'ils sont tous en train d'attendre, mais qu'elle a déjà pris sa décision pour faire la seconde opération. Opération, Dourou lui demande de ne pas lui faire parce que c'est très risqué, mais Zineb lui dit qu'elle va le faire, parce qu'elle peut pas continuer de vivre comme ça. Ensuite Kaïd demande à Zineb d'attendre, pour qu'elle fasse des recherches et de d'autres consultations, mais Zineb lui demande de faire vite. Ensuite Dourou lui fait savoir que le médecin a dit que l'opération est très risquée et qu'elle peut même perdre la vie sur l'opération, mais Zineb les demande de respecter sa décision. De l'autre côté Suley essayait de joindre sans gisme et sans succès, par la suite quelqu'un frappe à la porte. Ensuite Suley s'en va ouvrir et tombe sur un homme qui lui demande si elle est Suley, mais Suley ne le connaît pas et lui demande qui l'est. Ensuite l'homme lui fait savoir qu'il est le propriétaire de la maison, et lui demande de quitter la maison, parce que ses voisins se plaindrent d'elle et son mari, et aussi elle ne parvient pas à payer son loyer. Mais Suley refuse et lui demande de partir et ferme la porte, ensuite elle demande à sa fille si elle veut manger quelque chose, Mulek lui dit oui parce qu'elle a faim. Ensuite Suley s'en va ouvrir le frigo mais le frigo est vide, elle trouve de la confiture et du biscuit, ensuite elle donne le lait à Mulek, mais Mulek lui demande de le boire pour son petit frère. Au même moment Sanjiz quitte sa chambre d'hôtel et croise avec deux policiers devant sa porte. Par la suite les policiers entendent une couple qui se bagarre, ensuite ils s'en vont pour voir ce qui s'est passé. Après leur départ Sanjiz profite pour quitter les lieux avant qu'ils retournent. Au même moment Gounoul est à l'hôpital dans la salle de sa fille, ensuite elle pense le jour où Zineb l'a dit qu'elle ne s'assouvient pas du visage de sa mère, mais qu'elle peut se rappeler la chaleur de ses mains. Par la suite elle rapproche sa main vers la main de Zineb, ensuite Zineb lui demande de prendre sa main. Gounoul est contente de la voir réveillée et prendre sa main, ensuite elle ressent un chaleur et dit à Zineb que sa mère est un peu chaude. Zineb lui dit qu'elle ne ressent rien, mais qu'elle a la sensation de savoir qu'elle a pris sa main, et aussi qu'elle est contente d'avoir cette sensation. Ensuite Gounoul commence à pleurer, mais Zineb lui demande d'arrêter ses pleurs. De l'autre côté Sule est couché dans le canapé, par la suite elle reçoit l'appel de Sanjiz mais Sanjiz refuse de parler. Sule pour sa part reconnaît que c'est Sanjiz qui est au téléphone et lui demande de venir à la maison, parce que personne n'a porté plainte contre lui, et aussi sa fille va bien. Sanjiz refuse toujours de parler et il finit par accrocher le téléphone. Le lendemain matin Dourou se prépare pour aller à l'hôpital, mais Gams lui demande de l'attendre pour qu'elles vont ensemble, Dourou lui dit qu'elle ne peut pas l'attendre et lui demande de venir après, mais Gams lui demande si elle va bien, Dourou lui dit qu'elle ne va pas bien et s'en va. De l'autre côté A, l'hôpital Zineb reçoit la visite de Ali qui est venue avec un casse d'oiseaux. Zineb est contente de voir les oiseaux et dit à Ali qu'ils sont magnifiques, ensuite les deux se met à discuter. Au même moment Dourou arrive à l'hôpital et elle voit Ali dans la salle de Zineb. Ensuite elle décide de rester à l'extérieur pour écouter la conversation de sa sœur et Ali. De son côté Ali dit à Zineb, qu'il espère de la dire un jour c'est qu'il ressent pour elle, Dourou est un peu surpris d'entendre cela et se met à pleurer. Par la suite Ali dit à Zineb qu'il est temps de s'en aller pour libérer ses oiseaux, et lui dit aussi qu'il est temps pour elle de guérir et partir où elle veut comme les oiseaux, ensuite il s'en va. Une fois à l'extérieur Ali ouvre la case pour laisser les oiseaux de voler. C'est la fin de les 49 de votre série MOZ. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure.